... Alors, moi j'ai publié un article jusqu'à maintenant et j'ai mis mes données brutes, c'est-à-dire les comptages de mes espèces plus les données environnementales prises avec des sondes, vraiment classiques. Ces deux tableaux-là, je les ai mis dans Boréalis, c'est l'université Laval qui gère ce site-là et on l'avait mis en ligne aussi parce que la prime de Québec Océan, si on fait l'archivage de données, ils nous donnent 500 dollars, donc ça va aussi être un peu ton choix. Mais je suis d'avis que c'est important de mettre ces données en ligne et que ce soit ouvert parce que parfois, on ne sait pas en fait comment ça fonctionne et dans le cas où on voit une méthode, on peut reprendre les données, retravailler avec la méthode et voir si ça fonctionne bien dans le cadre de notre étude. Donc moi, je suis quand même pour mettre les choses en ligne. Moi, ça ne me dérange pas de mettre mes données publiques parce que je trouve que c'est important d'avoir une certaine transparence aussi. Puis que moi, je pars un peu du principe que si on me donne, je rends. Et c'est vrai que moi, pendant mon parcours, ça m'a énormément aidée. Des chercheurs qui avaient mis disponibles leurs données et leurs scripts pour pouvoir voir justement comment c'était formaté, comment est-ce que... Aussi pour voir si j'étais en train de faire la bonne affaire, est-ce que j'étais capable de reproduire ce qu'ils étaient en train de faire. Donc moi, les personnes qui m'étaient ordonnées publiques, ça m'a énormément aidée. Donc c'est un peu ce principe-là. Moi, ça m'a aidée. Donc moi aussi, je compte rendre ça publique. Mais en fait, je pense que ça dépend de... Je pense que ça dépend de premièrement de ton éthique de recherche, mais aussi du type de données avec lesquelles tu travailles. Moi, je travaille avec les Inuits et les Premières Nations. Puis l'Université Laval a un consensus avec les communautés avec lesquelles elle travaille dans le sens que les données qu'on remonte, qu'on récolte, pardon, ils sont... Ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent aux Premières Nations ou aux Inuits. Fait qu'il faut leur demander le consensus pour pouvoir les publier en ligne. Moi, j'aimerais vraiment ça. Ça rejoue mon éthique de publier, d'avoir des données ouvertes parce que je pense que la science est collaboratif, mais ça dépend pas de moi en premier. Puis je veux respecter les désirs des communautés avec lesquelles je travaille. Alors oui, je vais rendre public mon jeu de données. Je vais aussi rendre public mon code. En fait, je vais essayer de tout sortir le plus possible et que ça soit au grand jour. Qu'est-ce que moi, je veux retrouver dans la recherche? Je veux que ça soit quelque chose d'ouvert. Je veux que n'importe qui ait accès à l'information. C'est genre, selon moi, c'est à ça que ça sert la recherche. C'est qu'on apprenne tous ensemble. Puis c'est comme ça qu'on crée de la littérature. C'est comme ça qu'on crée une base de connaissances sur un sujet. C'est juste plein de gens qui ont travaillé sur plein de petits bouts et on met tout en commun. Si tout le monde garde l'information pour soi, en tout cas, selon moi, ce n'est pas un modèle qui fonctionne. Ce n'est pas un système qui fonctionne. Et aussi parce que je me dis que si quelqu'un, dans ma situation, devait chercher des informations, moi, ça me tâne d'avoir essayé de trouver une version gratuite d'un article payant. Donc, j'aimerais simplifier les transferts de connaissances. Je pense que ça va être une tâche à part entière que je vais avoir à la fin de ma maîtrise de vraiment identifier comment est-ce que je transmets l'information ou où je la transmets pour m'assurer que ça respecte, j'ai oublié le terme, mais que quelqu'un puisse réutiliser mon jeu de données, que quelqu'un puisse répliquer mon expérience si c'est possible, dans la mesure du possible. Et aussi parce que, je veux dire, mon objectif, c'est d'apporter des informations à une grosse communauté. Donc, c'est sûr que je veux transmettre, puis je veux que ça soit accessible au reste des personnes. Puis, en tout cas, là, j'ai trouvé quelques résultats, puis genre, je trouve ça vraiment cool ce que j'ai fait. Donc là, j'aimerais ça que les gens puissent le voir, puis puissent en profiter. Ça m'est arrivé souvent, en fait, de devoir utiliser des jeux de données d'autres gens en recherche ou d'autres biologistes. Puis, ça dépend vraiment de la minutie, la qualité du détail dans la base de données. De mon expérience en général, c'est pas assez détaillé, fait que c'est vraiment bien. Je pense que c'est vraiment bien d'avoir une personne ressource pour pouvoir poser des questions si t'es pas là pendant la collecte de données, parce que c'est presque sûr que ce sont des questions de mon expérience. Quand c'est fait par des chercheurs qui ont l'expérience, qui ont l'expérience de travail avec des étudiants, souvent, c'est bien détaillé, mais entre biologistes, souvent, on a besoin de pompe communication parce qu'il manque des petits bouts à la base de données. En fait, ça m'est arrivé pour mon initiation à la recherche et pour ma maîtrise. Mon initiation à la recherche, c'était… je travaillais sur des échantillons qui avaient déjà été échantillonnés, puis manquait beaucoup de renseignements sur les individus dans le jeu de données, mais après, je sais que l'échantillonnage avait été particulièrement difficile pour eux, là, donc ça, c'était pas forcément facile, puis je travaillais avec du microbiote intestinal et cutanier, puis c'était pas possible de savoir si c'était les mêmes individus, en fait, ils avaient été nommés de manière différente, de ce que je me souviens, donc c'était pas possible de faire une correction dans les individus, donc pour les analyses, c'était pas possible. Là, pour ma maîtrise, je travaille avec des données qui sont issues du doctorat d'un ancien élève d'ici, et par chance, ces données sont hyper bien structurées, mais encore une fois, en fait, moi, j'utilisais ces données du microbiote, puis j'ai mes données du génotype, puis on n'a pas nommé nos individus pareils aussi, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé avant, puis qui est important, j'aurais dû voir, OK, comment lui, il a… c'est quoi les abréfations qu'il a données pour ces individus, puis je lui ai donné les mêmes, j'avais pas pensé à ça, puis après, pour faire correspondre les jeux de données, j'avais réussi, mais au final, c'était quelque chose en plus, mais par chance, ces données étaient très bien structurées, mais des fois, oui, on manque de contexte, ou on peut des fois confondre des individus qui sont pas les mêmes, puis les mettre ensemble sans faire exprès, ou des choses comme ça, je sais que ça m'avait… ça a été une étape en plus, quand même, c'est pas forcément facile. Sous-titrage ST' 501